On s'apprête à s'envoler pour un trajet de 1800 kilomètres vers ce qu'on pourrait qualifier à tort du fin fond de nulle part. Enfin, on va se rendre à la mine Raglan, située à l'extrémité nord du Québec. Environ 1000 personnes y travaillent, des gens du sud, mais aussi des membres des communautés inuites avoisinantes. On va aller les rencontrer pour qu'ils nous racontent comment se déroule leur quotidien dans ce contexte unique. Je prends l'avion avec Donald Boulay, qui a passé presque toute sa vie dans l'industrie. Ça va être la première fois qu'il retourne à Raglan depuis sa retraite. Sur le site, l'exploitation du nickel en fait une des mines les plus riches au monde, mais ça représente un défi logistique impressionnant. C'est la fille de Donald, Roxane, qui va nous accueillir. La jeune femme qui a repris le flambeau va nous parler de la vie et des défis dans le Grand Nord. J'entends parler des mines depuis que je suis vraiment toute petite. Pour moi, c'était juste normal. Travailler dans une mine, c'est sûr que j'ai envisagé les mines plus tard, parce que c'est un métier comme un autre. Par contre, de travailler dans les mines, proprement parlé, ça s'est vraiment fait le déclic. Après, quand j'ai fait mon emploi étudiant, je me suis dit, je vais aller à Raglan, je me suis dit, je veux revenir ici. Je travaille pour Tamatoumani, c'est un département des ressources humaines. Tamatoumani, c'est vraiment dédié aux employés et nous d'être ici. On a le programme de mine-école qui a été mis sur pied, tout dépendamment de l'apprentissage de la personne. C'est un programme qui dure de six mois à un an et demi environ. Après, il va graduer comme quelqu'un qui va à l'école. Poutoulik, tu finis une formation bientôt, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, le mois prochain. La mine Raglan, je l'ai entendu parler et tout. Je me suis dit, je vais l'essayer. Tu te rêves? Oui, j'aime ça au bout. C'est quoi peut-être les députés que tu as rencontrés depuis que tu es ici? C'est sûr, on voyage deux semaines ici, deux semaines chez nous. Ça, c'est un des défis. Je me suis fait d'autres amis, c'est sûr. Je connaissais déjà du monde ici, d'autres villages au Nunavik, ça l'a aidé aussi. C'est sûr que le fly-in, fly-out, c'est un mode de vie. Mais moi, c'est ce qui m'a intéressée. Je fais du deux semaines, deux semaines. Donc oui, c'est du... On commence à 7h le matin, on finit à 7h le soir. Mais étrangement, ça passe très vite. Une fois que tu as commencé ça, en fait, c'est tellement des belles horaires. Moi, je suis deux semaines ici, mais après ça, on est deux semaines en congé. Quand on pense qu'on a 26 semaines par année de congé, j'aurais de la difficulté, après, à avoir un emploi de 8 à 5. Ah, c'est bien. Bien oui. Puis la retraite? Ça va super bien. Oui? Bien oui, toi, t'as reçu à toi. Bien oui, merci. Bonjour, Donard! Bien, à l'abonnage, t'es marreillie! Bien oui, je t'en prie! Bien, à l'abonnage! On l'en gagne, je l'ai très bien! Là, Donard, toi, c'est ta première visite depuis ta retraite. C'est quoi le feeling de revoir son monde? Je ne pensais pas qu'ils auraient été si contents que ça. Je ne pensais pas qu'ils auraient été si contents que ça. J'ai travaillé beaucoup avec eux, mais je suis étonné. Je suis vraiment étonné d'être ça. Une carrière qui s'étire sur combien d'années? En tout cas, t'es partout avec Mine Gaspé, ici, là, 38 ans. Ma blonde, tu voulais que j'aille travailler près d'elle. Donc, je suis allé à la mine de Mordeaux-Ville, puis... Parce qu'avant ça, t'étais pêcheur. Pêcheur sur un bateau, oui. Tu sais, là, on va pas, en Gaspésie, pas beaucoup de travail, puis je voulais vraiment venir ici. Je me souviens encore, en fait. J'étais jeune, puis je m'en souviens quand on a eu l'appel, parce qu'ils s'étaient mis à pleurer. C'est sûr que ça saisit quand tu sors de l'avion, là, avec des températures qui peuvent aller à moins 40, là. Est-ce qu'on vient à s'habituer? Les premières années, tu trouves ça froid, mais tu t'habitues, ouais, tu t'habitues. Et il y a un autre, on est pas venu, là. C'est bien, Mordeaux-Ville, on va cliquer, c'est là. Pierre, t'es l'oncle à Roxane, t'es le beau-frère à Donald. L'industrie minière, c'est quelque chose de très familière pour toi, j'ai l'impression. Ça a commencé un peu avec mon père, qui est le grand-père à Roxane. OK. Dans les années 60, c'est lui qui nous a pas mal tout introduit dans le domaine des mines. La piqûre des mines, c'est pas arrivé quand t'étais petit gars, c'est arrivé plus tard. Non, c'est ça, c'est venu plus tard, je suis allé à l'école, là, complètement dans un autre domaine, l'enseignement. Puis, par la force des choses, qu'il y avait moins d'emplois, un peu, j'ai commencé à la mine Gaspé, en Gaspésie. C'est ma place. Je serais plus capable de retourner, je pense, non plus. L'horaire, j'adore ça. Quand t'es à l'extérieur de la mine, est-ce que des fois tu penses à la mine, puis t'as hâte d'y retourner? Ça arrive, c'est drôle à dire, mais j'ai beaucoup de chums ici. On se fait une ambiance sociale. Une fraternité assez forte. Bien, moi, avec le groupe des ressources humaines, on a l'habitude d'aller au gym, parce qu'on a un entraînement sur un CD qu'on fait, ça s'appelle Insanity. C'est le fun, c'est plaisant, c'est une demi-heure de cardio assez intense. Quand tu reviens en ville, t'es top shape. Oui, en fait, je m'entraîne beaucoup plus ici. Tu t'entraînes, puis tu reviens en ville. J'ai un mode de vie très, très, très sain ici. On se couche tôt, on mange bien, on s'entraîne, puis les gens, ils t'encouragent, là, veux, veux pas, on s'entraîne en groupe. Donc, c'est plus facile d'aller s'entraîner quand t'as cinq personnes qui s'entraînent avec toi aussi. C'est pas comme au sud où tu travailles de vue ta scène, tu t'en vas le soir. Et si tu continues, là, ta vie, même après le travail, là, on se voit pour, justement, faire des activités sportives, puis tu passes vraiment beaucoup de temps avec les gens. Fait qu'on développe des affinités pour certains, puis des fois, ça clique, là. Votre expérience ici, en quelques mots, travailler à Raglan, c'est... C'est la place. Le slogan. OK, pas besoin de plus de mots que ça. Puis toi, Roxane? Ça a été la première mine que j'ai faite, j'en ai pas vu d'autres, mais pour cette place-là, je suis convaincue que c'est la place à choisir aussi, là. Tout le monde a l'air de s'y plaire ici, là, en fait. Merci beaucoup. Merci.